J'espère que la université n'est pas faite pour moi. Connectez-vous. Je vais vous donner du temps. Bonjour, bonjour à tous. Je reconnais déjà mes personnes connectées. Connectez-vous. Et vous allez me dire si la luminosité est parfaite pour vous. Tout et tout. Oh, merci déjà pour les coeurs. Merci. Dites-moi si la luminosité est bonne. Il faut que je m'assure là. Parce qu'il fait sombre ici. À Montréal, il fait très sombre. Le temps est moussade. Tout et tout. Merci, merci. Connectez-vous. Ouais. Merci, connectez-vous. Oh. Bahia Julio, comment allez-vous? Oui, moi ça va, ça va bien. Oh, qui va envoyer des étoiles déjà? C'est donc bien fin. Angelo Nounou. Merci beaucoup. Oh. Merci. C'est gentil. Oh, c'est gentil. Bon. Pascal Thierry. Merci. Aujourd'hui, je suis habillée par les secrets. Mode by Sabine. Celle qui m'avait habillée pour l'ensemble rouge, c'est elle qui m'habille aujourd'hui avec cette robe. Merci. C'est gentil. Oh, mon Dieu, vous êtes fin. Oh my God. Merci. Merci, merci, merci. Connectez-vous. C'est le temps des fêtes. C'est vrai, avec le confinement, mais on peut... Faites un tour si ça passe. J'ai affiché ça ici. Faites-y un tour. Elle vend de belles choses. Pas trop cher. Ouais. C'est une de nos soeurs ici à Montréal. Oh, merci. C'est gentil. C'est très gentil de votre part. Vous avez vu le sujet. C'est... C'est Néparté. Oui. Qui m'a envoyé ce sujet. Qui vit ça. Un peu avec... Dans sa famille. J'ai parlé avec lui. J'ai parlé avec sa femme. Les directs où on appelle, j'ai décidé de ne plus les faire. Parce que parfois, des gens, ils sortent de ces directs-là. Et puis bon... Donc, désormais, j'ai décidé, je traite les sujets. Et puis d'ailleurs, je manque de temps. Oh, merci. Merci. Donc, je vais vous mettre un peu, un peu de gagisselier. Et puis après... Oh mon Dieu, j'aurais dû préciser que je ne suis pas auteure de cette chanson-là. Merci. Oh, 300 étoiles. Oh là là. Ha ha. 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 Hot 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 Profitez pour partager mes amis, profitez, partagez, merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles, merci c'est gentil. Profitez pour partager mes amis, profitez, merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Profitez, partagez, partagez le direct parce que c'est une situation que des gens vivent dans des familles, avec les enfants. Je vais vous lire son courrier, c'est pas non, parce que j'ai longtemps discuté avec lui, j'ai aussi parlé avec la femme. Oui, maintenant les affaires où quelqu'un t'appelle et puis lui seul il m'explique et puis tu prends pour faire direct là. Maintenant si tu viens m'expliquer le problème là, tu me donnes ta part, je prends aussi la part du partenaire. Merci beaucoup. Ah, moi Florence, comment vas-tu? Merci beaucoup. Ah, 375 étoiles, oh my god, oh my god. Quelle va pas vraiment commencer à parler? Non, je vais couper la part en deux, je vais parler comme une éducatrice. Je vais vous parler comme une éducatrice. Bon, je vais pas y terminer. Bon, je vais pas y terminer. La gucérie, il est auteur de cette chanson. Bon, 575 étoiles, 575 étoiles. Bon, écoutez la partie là. Adou, merci, merci pour les étoiles. Oh my god. Je laisse pas tomber, eh oh, maman jolie, maman, eh oh. Bon, mes impactés, mes amis, ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Monique Azed, l'impacteuse. Je vous parle de tous les sujets, je parle d'immigration, mais je parle beaucoup des sujets qui ont attrait aussi aux enfants, des sujets qui ont attrait aux problèmes de famille. Pas nécessairement liés au sexe, mais vraiment des problèmes que des gens vivent dans les familles. Donc, c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui m'a rejoint, oui. Un frère africain. Quand j'ai vu son message, au départ, j'avais même pas cherché à savoir où il était. C'est-à-dire, dès que j'ai vu le message, j'ai tout de suite compris que c'est quelqu'un qui vivait en Occident. Et puis, maintenant, je suis allée regarder plus loin. J'ai essayé de l'appeler. Au départ, il m'a dit, non, il voulait pas que je parle avec sa femme. J'ai dit, mais toi-même, tu as dit que ta femme me suit. Donc, si ta femme me suit, ça a dit qu'elle connaît ma façon de penser. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Partagez le direct. Je vous donne le temps de partager. Prenez le temps, partagez le direct, oui. Oui, en fait, comme on vous fait à l'heure, là-bas. On vous a fait attendre, vous attendez, quand il y a congo, ça, là-bas, vous attendez, tout et tout. On vous fait ça maintenant. Vous voyez, on voit que quand il y a mes directs, là, je suis un peu pressé d'une manière, là, et puis on fait ça chaque chaque. Maintenant, il faut partager. Partagez le temps que je retrouve son message. Son message est là, c'est pas long, c'est un message qui est court. Il m'a laissé ça. Oui, il est ici. Vraiment. Je l'ai écouté ce matin. Je vous donne le temps de partager le direct. Le temps que... Voilà. Bon, son message est là. Prenez le temps, vous partagez le direct. Je vous lis le message. Ensuite, je vais faire mon analyse. Comment je me suis entretenu avec le couple? Comment j'ai parlé à la femme? Comment aussi j'ai dit ce que je pensais au monsieur? Bien que ce soit lui qui soit venu vers moi. J'ai essayé de, comme on dit en bon français, couper la poire en deux. Oui, on n'est pas ici pour faire des injustices. Il s'agit de la femme ou bien il s'agit de l'homme. Vous comprenez? Donc, profitez-en pour partager le direct. Mais n'oubliez pas. Si la robe vous plaît, c'est une robe que vous pouvez porter pour vos partys de Noël, pour vos petites affaires à la maison. Faites un tout sur les secrets. Maud by Sabine. Oui, c'est une soeur africaine. Elle fait de la vente en ligne. Voici le message. Bonjour. Oui, voici ça. C'est mon truc ici. Bonjour, l'impacteuse canadienne. Ok. Je t'écris parce que je vis l'enfer avec les deux enfants que ma femme a eus avant notre rencontre. Bref, je suis, je me rappelle que je suis, je suis quelqu'un de nerveux, mais je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Chaque fois que je réprimande les enfants devant ma femme, elle prend leur défense et elle me manque de respect devant ses enfants. Ce qui conduit les enfants à me manquer de respect et chaque fois, ils me disent, je ne suis pas leur père. S'il te plaît, n'ignore pas mon message. C'est ce qu'il m'a donné comme message. Donc, mes amis, comme je vous ai dit, quand j'ai lu le message du monsieur, tout de suite, j'ai compris que c'est quelqu'un peut-être qui vivait en Occident. Donc, j'ai essayé de lui envoyer un message et puis bon, j'ai trouvé une plage couronne où j'ai discuté avec ce père. Au départ, il m'a dit, non, je veux que tu parles de ça. Oui, tu peux en parler sur les réseaux sociaux sans dire mon nom, mais je ne veux pas que tu parles à ma femme. J'ai dit, mais toi-même, tu me dis que ta femme me suit. Donc, si ta femme me suit, pourquoi tu ne veux pas que je m'entretienne avec elle? Il a dit, non, parce que je ne sais pas comment elle va prendre ça. J'ai dit, ok, discute-en avec elle. Si elle est d'accord, tu me reviens. C'est comme ça que quand il a même dit à sa femme qu'il a parlé à l'impacteuse, comme elle, elle a beaucoup d'estime pour moi, elle était contente et puis j'ai essayé de parler d'abord avec la femme. Quand j'ai essayé de discuter avec la femme, effectivement, ça c'est, elle a essayé de se défendre à sa façon. Oui, elle a essayé de se défendre, oui, l'impacteuse. Moi, j'ai beaucoup souffert en Europe, oui, parce qu'elle avait déjà ses deux enfants avant de rencontrer ce monsieur-là, avec lequel elle a eu une fille, oui, les deux autres enfants problématiques, c'est des garçons. Et puis, il a eu une petite fille avec elle qui a deux ans aujourd'hui. Donc, elle dit que depuis qu'elle a rencontré ce monsieur, c'est comme pour elle, elle voit qu'il ne supporte pas ses enfants. Chaque fois, il fait des remarques à ses enfants. Chaque fois qu'il parle à ses enfants, il parle durement à ses enfants. Alors que l'enfant qu'elle a eu avec lui, elle ne voit pas que ce n'est pas le même, c'est-à-dire que ce n'est pas le même comportement. Bon, je lui ai demandé, mais l'enfant que vous avez à quel, elle dit l'enfant à deux ans. Je dis les autres enfants, elle dit non, l'autre à 14 ans, l'autre à 12 ans. L'impacteuse, moi, j'ai beaucoup souffert en France ici. J'ai souffert mes enfants. Donc, il est rentré dans ma vie aujourd'hui. Je vois qu'il veut prendre la place de mes enfants. Lui, quand il fait ses calculs, il ne compte pas, il ne se dit pas que les enfants ne sont pas à lui. Quand il parle aux enfants, bref, j'ai vu en cette femme-là, une femme, comme on les appelle, les femmes suppodretrices, c'est-à-dire une femme qui protège ses enfants. Une femme, oui, parce que les femmes, il y a beaucoup de catégories de femmes. Il y a des femmes même là, elles vivent avec leur mari à la maison. Mais quand le mari ne m'aime pas leurs enfants là, c'est un problème. Alors que c'est les propres enfants du monsieur. Donc, tout de suite, j'ai essayé de voir à cette femme-là, c'est le genre de femmes, elles vivent avec les hommes, mais elles ne veulent pas qu'on fasse des remarques à leurs enfants. Il y a beaucoup de catégories de femmes aussi. Donc, je l'ai écouté quand la fille nous parlait, je lui ai dit, mais à ce monsieur-là, pourquoi tu ne veux pas que, ça dit que vous vivez ensemble, donc ça dit que le monsieur aussi là, même si ce ne sont pas ses enfants, tu ne trouves pas qu'il a son mot à dire. Est-ce qu'il frappe les enfants? Est-ce qu'il bat les enfants? Elle dit non, c'est qu'elle suit de temps en temps, quand ils étaient petits, ça dit qu'elle se sont croisés dans les débuts, oui, il criait sur l'enfant, bon, j'ai compris qu'il a une fois levé la main sur les enfants, mais ce n'est pas quelqu'un qui frappe toujours ses enfants, mais c'est quelqu'un qui crie sur les enfants, il crie sur les enfants. Bref, c'est ça qui a emmené le souci. Je lui ai dit que, mais il a dit que les enfants lui manquent de respect, parce que toi-même tu manques de respect au monsieur, c'est ce qu'il m'a raconté. Elle dit non, et lui a seulement dit que les enfants lui ont dit que tu n'es pas notre père, donc arrête de parler, sinon tu n'es pas notre père. Chaque fois qu'il parle aux enfants, les enfants lui reprennent devant la femme que tu n'es pas notre père. Je lui ai demandé à la femme, mais quand les enfants disent au monsieur, tu n'es pas notre père, « Mais toi, qu'est-ce que tu dis en tant que mère? » Elle a dit non, je ne dis rien. Je lui ai dit, ah ok, comme tu ne dis rien, il n'y a pas de problème. Mes amis, vous savez, nous sommes en 2021 bientôt. C'est ça, l'éducation des enfants, ça dit que quand elle est en train d'élever des enfants, il y a ce qu'on appelle un cadre. Dans une maison, il y a un cadre qu'on doit pouvoir être capable de tracer à chaque enfant. Oui, il y a des enfants qui sont téméraires, il y a des enfants qui sont recacitrants. Non, ce n'est pas parce qu'un enfant a un mauvais comportement, tout de suite, on va voir que c'est le parent qui est le problème. Non, ne voyez pas comme ça. Parce que les enfants, on peut les éduquer de la même façon. Ce qu'on ne devrait même pas faire, parce qu'on dit aujourd'hui qu'il faut adapter l'éducation à chaque enfant. Vous avez cinq enfants, vos enfants-là, ce n'est pas de la même manière que vous devez traiter vos enfants. Chaque enfant est unique. Donc oui, aujourd'hui, ce sont tes deux enfants, tes deux garçons qui se lient contre le monsieur. Oui, parce que le monsieur a dit que lui, il va la quitter, tout et tout. Donc, il ne se sent plus à son aise. Mais ce que je voudrais que les hommes sachent, oui, ce que vous devez savoir, c'est que les enfants que vous mariez, c'est-à-dire que quand vous mariez une femme, les enfants de votre femme ne sont pas nécessairement vos enfants. Ça, là, il faut que l'homme africain apprenne à mettre ça. Les enfants, pour que ces enfants-là te reconnaissent comme leur père, pour que ces enfants-là commencent à te donner de l'amour, pour que ces enfants-là commencent à te donner du respect, oui, quand je dis respect, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de manquer de respect, pour que ces enfants-là se retrouvent en toi, ça prend un cheminement. Ça dit que les enfants dont tu es venu marier la maman-là, ils ne sont pas obligés de t'aimer tout de suite, là, là, parce que tu es avec leur maman. Non, ça prend une certaine étape que vous devez franchir, oui, pour que ces enfants-là t'acceptent comme, ça dit, je ne vais même pas dire comme leur père, parce que ces enfants ont leur père. Elle, comprenez ça, tu as marié une femme, si les enfants n'ont pas de leur papa-là, là, toi, tu peux travailler pour te substituer. Oui, j'appelle ça un père de substitution, parce que tu ne les as pas adoptés, tu ne les as pas reconnus. Ces enfants-là, ils te doivent du respect en tant qu'adultes, ils te doivent du respect en tant que le mari de leur maman. Mais ces enfants-là, ils ne sont pas obligés de te reconnaître comme leur papa. Si les gens ont déjà compris ça, parce que très souvent quand on se lie dans des relations, on veut tout de suite que, oui, ils t'appellent papa, ou bien ils t'appellent maman. Mais attends, cette femme-là, elle a déjà eu une histoire avec ses enfants avant que tu rentres dans leur vie. C'est comme un homme qui est veuf, et puis maintenant tu es rentré dans sa vie. Mais l'homme-là, il a déjà eu son histoire avec sa femme et ses enfants. Et puis aujourd'hui, tu es venu rentrer dans leur vie. Donc, partant de ce fait-là, ce n'est pas parce que tu es marié à leur papa, ou bien tu es marié à leur maman, que tout de suite-là, tu vas devenir leur parent. Mais comme je dis, la partie du respect, que ce soit tes propres enfants, ou bien que ce soit les enfants de ton mari, ça prend le respect dans la maison. Oui, c'est ça, ça prend une... Ça dit qu'il faut qu'on respecte, ça dit qu'il faut qu'on apprenne aux enfants le béaba pour dire qu'il y a une certaine limite dans une maison. Mais ce que j'ai compris chez cette femme-là, j'ai souffert à mes enfants. Oui, tu as souffert à tes enfants, mais tu es dans une relation. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Pourquoi elles ne voient pas le cœur sur le direct et puis je vois l'écran de mon ? Pourquoi ? C'est qu'elles sont en train de dire, oui, c'est qu'elles sont en train de dire, et puis je ne vois pas le cœur. Vous êtes connectés, mettez le cœur, partagez le direct, les personnes. Vous comprenez ? Aujourd'hui, là, des gens se retrouvent dans des relations où ils sont et puis, bon, ils se disent que non, pour ne pas perdre ma femme, pour ne pas perdre mon mari, on essaie de léser les enfants. Non, les enfants ne devraient pas être lésés dans une relation, mais autant l'enfant ne doit pas être lésé, mais l'enfant doit respecter l'adulte dans la relation où il est, mais l'enfant n'est pas obligé tout de suite de te reconnaître comme son papa. Les enfants ont leur papa. Mon frère, c'est ce qu'elle était dit en inbox, c'est ce qu'elle était dit ici. Les enfants ont leur papa, donc ce ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants de ta femme. Pourquoi ? Le point, c'est que les enfants à un certain âge, l'âge qu'ils ont là, 14 ans, 15 ans, c'est l'âge que les enfants ont où ils manipulent les parents. Les enfants manipulent les parents. Vous comprenez ? Donc, quand des parents sont en train de parler aux enfants, ou bien le père réprimande l'enfant, mais toi, la mère, tu ne dois pas dire quelque chose, tu observes seulement. Maintenant, si tu vois que peut-être le père est en train de déborder, ou bien on fait des services à l'enfant, là, tu vas agir. Mais tout de suite, là, le père ou bien le beau-père est en train de parler à l'enfant, et puis devant les enfants, tu reprends l'adulte, là, mais l'enfant va se sentir en position de force. Comment tu veux que cet enfant-là respecte l'homme avec lequel tu es ? On ne doit même pas accepter ça, que des enfants viennent manquer de respect, mais ce que je suis en train de dire, pour que les enfants se reconnaissent en toi, pour que ces enfants-là se disent que, ah, oui, c'est vrai, c'est notre tonton, mais il est bien avec nous, et puis, pour qu'il puisse te prendre comme si tu... Je dis bien comme. Parce que vous, vous voulez que passer, vous avez marié la femme, qu'elle oublie, ça veut dire que ces enfants-là te reconnaissent en tant que l'homme. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ce ne sont pas tes enfants. Mais les enfants ont le droit, si tu prends bien ces enfants-là, il y aura la convivialité dans la maison. Les enfants, ça veut dire que l'atmosphère sera belle dans la maison. Mais comme j'insiste toujours, les enfants ont leurs parents. C'est comme une femme, tu élèves un enfant, tu ne veux pas que l'enfant soit en contact, oui. Vous élevez... Oh my God, pourquoi on m'appelle beaucoup dans le direct aujourd'hui? Ça n'a pas d'aller, ça me déconcentre, là. Voilà, c'est ça. Donc, vous comprenez, c'est comme des femmes, elles ont marié un homme, partagé le direct, pour profiter, pour partager le direct, parce que ce qu'elles sont en train de dire, c'est important. Des femmes, elles marient des hommes, quand elles ont marié l'homme-là, ou bien avec l'homme, l'homme a bien un enfant. Elle, elle a marié ce monsieur-là, elle ne veut plus que l'enfant qui a la maison ait un contact avec sa mère à l'extérieur. Pourquoi? L'enfant qui est dehors, ce n'est pas ton enfant. Oui, tu vas l'élever, tu vas lui donner, ça dit que l'amour qu'on donne, mais ce n'est pas ton enfant. Il faut que vous appreniez à dissocier les choses. Tu es en train d'élever un enfant, l'enfant même doit savoir que sa mère est dehors. Oui, parce que tu n'es pas sa mère maintenant, lui, ce n'est pas parce que l'enfant sait que sa mère est dehors, ça veut dire qu'on le maltraite nécessairement. Je dis que tous les enfants qui sont dans une même maison, on doit donner tous les mêmes droits à tous les enfants. On ne doit pas mépriser pour que quand on rentre dans la maison, on sait que ça, ce n'est pas l'enfant du monsieur ou bien ça, ce n'est pas l'enfant de la femme. Ça, ce n'est pas correct. Mais ce n'est pas parce que tu élèves l'enfant de ton mari ou bien tu élèves les enfants de ta femme que ces enfants-là doivent te reconnaître comme si tu élèves père ou bien leur mère. Non, ça ne se fait pas. Mais quand tu es en train de faire ça, ou tu es en train de briser le lien avec ceux qui sont à l'extérieur, ça dit que le père qui est à l'extérieur, la mère qui est à l'extérieur. Ce n'est pas ça le but. On veut que les enfants, oui, ils soient élèves dans un esprit de famille, ils soient élèves dans tout, oui, dans cet esprit qu'on appelle les familles recomposées. Oui, l'enfant, on élève dans la famille recomposée, mais l'enfant doit connaître ses répédiats, il doit savoir que, oui, elle m'élève mais elle n'est pas ma mère. Elle m'élève mais il m'élève mais il n'est pas mon père. Donc, le fait que cette femme-là, elle permette que ces enfants te manquent de respect, comme je lui ai dit dans le inbox, ce n'est pas correct, ça ne se fait pas. Apprenez à tracer des cadres à vos enfants. Comment vous faites et puis les enfants, ça dit que débordent comme ça. Ça dit qu'à un moment donné, on a laissé un peu loose parce que quand je t'ai demandé, tu m'as dit non, toi, tu ne peux pas parler. Il faut toujours crier sur les enfants mais les enfants d'aujourd'hui, là, si on ne peut pas les frapper, on n'a qu'à crier un peu sur les dans la maison. Je ne les ai pas dit dans le milieu professionnel, il n'y a pas de la maison. On dit on vous peut pas, on peut frapper. Oui, moi, je ne suis pas d'accord pour frapper. Mais au moins, il faut qu'on crie au moins. Il faut qu'il y ait parmi les parents, il y ait au moins un qui crie pour qu'il ait un peu peur. On ne crie pas, on ne frappe pas. Mais donc, à ce moment où on s'en va, ça veut dire que c'est les enfants qui vont prendre le dessus si les parents, c'est les enfants qui vont venir dans ces oublous sur la tête des parents. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Vous comprenez? On ne peut pas faire la part belle aux enfants dans une maison. Le monsieur a expliqué, oui, les enfants prennent les... Ça dit que les enfants de 14 ans, elles ne veulent même pas qu'on leur dise de faire un petit quelque chose dans la maison. Mais, tu ne veux pas que tes enfants, ça dit comme a dit ma mère Chanel, oui, c'est ce qu'elle m'a dit, l'impacteur, c'est mon premier enfant qui m'a eu, il m'a donné la chance d'avoir mes papiers. Et puis après, mais ton enfant t'a permis d'avoir les papiers, aujourd'hui, tu es en train de chercher un homme pour te marier. J'ai avec le monsieur ça fait trois ans. Moi, j'ai écouté ce monsieur-là, ce monsieur n'est pas un mauvais type. Je l'ai écouté tranquillement. La preuve, tu ne lui as pas réproché grand-chose. Si ce n'est pas écrit sur les enfants, il fait tant en tant sur les enfants. Moi, ce que je n'aime pas, c'est certains hommes et certaines femmes parce que les enfants sont dans les mains et puis on fait la discrimination. Il s'en va, il paye pour son enfant et puis il laisse l'enfant qui a l'enfant. Mais c'est le monsieur qui m'a dit le monsieur ne fait pas ça. Donc, pourquoi ce monsieur-là, tu ne permets même pas que tes enfants le respectent et puis il parle à tes enfants, mais tu es en train de faire ça là. Ces enfants, que tu es en train de faire comme ça là. Des ados comme ça là. Oui, l'étape la plus difficile dans le processus d'éducation des enfants là, c'est quand ils sont ados. Quand ils commencent de 11 ans, juste là, ils vont atteindre 17 ans. Les enfants aujourd'hui, que tu es en train de les couver comme ça. À cause de ces enfants aujourd'hui là, tu viens t'asseoir sur la tête du monsieur, tu lui dis n'importe quoi. Demain, ces enfants-là peuvent se liguer contre toi. On a beau dire quoi là. La figure paternelle, c'est important dans une maison. Quoi qu'on nous dise là, même quand on va étudier les choses de l'éducation, on nous dit ça. La figure paternelle dans une maison, c'est important. C'est quand les enfants commencent à grandir. Tu vas te rendre compte. Oui, il y a des mères. Quand les enfants sont petits, oui, je m'en fous. Je peux élever tous mes enfants. Oui, tu peux les élever. On n'a pas dit que tu ne peux pas les élever. Mais si tu as la chance de croiser quelqu'un de bien, parce que ce monsieur qui est rentré dans mon inbox, je l'ai écouté, je t'ai écouté ma chérie. C'est toi qui n'es pas bien dans l'éducation des enfants. Tu ne donnes même pas une chance à ce monsieur. Après, demain, vous allez dire les hommes sont mauvais. C'est rentré ici. C'est vous qui allez commencer à chanter sur les réseaux sociaux. Quand Akama va dire que son copain est mauvais, toi aussi, tu as dit que tous les hommes sont mauvais. Comme je vous ai dit, ce n'est pas tous les hommes qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les hommes qui sont mauvais. Pater le direct, les amis. Il faut que certaines femmes comprennent. On est en Afrique, là-bas, là-haut. Est-ce que c'est pas vrai que ça se passe ? En Afrique, oui, les pères ont toujours parlé sur les parents. Oui, c'est vrai. Nos parents, à l'époque aussi, là, quand on était jeunes, tout et tout, on a vu des pères qui ont abusé, qui ont vraiment exercé. Ça dit que la violence sur les enfants, nous, on est contre ça. Mais si ce n'est pas ça, toi-même, tu as dit que ce monsieur ne frappe pas tes enfants. Il ne frappe pas les enfants. Il ne dit pas quelque chose de mauvais aux enfants. C'est quand les enfants font des choses. Comment toi, tu as des adultes de 14 ans, des grands garçons, toi, tes enfants ne peuvent pas laver la salle de bain. Ça, c'est quel modèle, ça, là? C'est quel modèle où on prend les enfants rois, on met les enfants sur un sommet. Est-ce que tu connais pour demain, ma soeur? Tu connais pour demain les enfants que tu es en train de pouponner comme ça, là? Tu connais pour demain? Tu ne connais pas pour demain. Donc, pourquoi on va gâter les enfants? On va mettre les enfants et on va manquer de... Parce que quand tes enfants manquent de respect à ton mari devant toi et puis tu ne dis rien, ça veut dire que c'est toi qui permet. Hein? J'ai dit, même en rêve, l'enfant ne peut pas me manquer de respect. Moi, même, pour moi, j'ai ici, là. Souvent, quand ils font les choses, ils veulent me prendre comme témoin. Oh, maman, tu as vu, papa? Tu as dit, ma chérie, pardon, moi, je suis auphénine, mon père est décédé. Mon père est décédé, il n'est pas de père. Parle à ton père, c'est un pour vous deux. Les enfants, ils font les... Mais souvent, quand ils font la... Tu mets ça dans ses yeux. Mais quand l'enfant fait... Et puis, c'est que sa maman va venir toujours... Sa maman, va venir comme ça. Le secourou vient, sa maman va venir pour dire, oui, tu as raison, mais à quoi l'enfant va penser? Il s'en fout. Il s'est dit que maman va venir me défendre. Tu ne devrais pas permettre qu'un homme avec lequel tu vis, un homme qui est bien avec tes enfants, un homme, ça dit que, oui, c'est ça. Ah, bon, c'est quand même un petit truc. On va venir me prendre témoin. J'ai dit, ma chérie, oui, je n'ai pas de père. Parle à ton papa. Quand c'est comme ça, ça tourne jusqu'à, ça vient. Non? Qu'est-ce que j'ai demandé quelque chose? Qu'est-ce que papa a dit? J'ai dit, on ne faut aller là-bas. Les enfants mènent, ça dit que mènent à leur réalité. Mais où voulez couvrir les enfants? Maintenant, après, quand vous vous retrouvez seul, ces petits, je vous ai dit que quand on vit avec un homme, on fait des concessions. Oui, on ne doit pas privilégier certains hommes au détriment des enfants. Mais quand l'homme est correct, il faut lui donner sa place. Ma chérie, c'est pour ça que vous, les femmes de Paris, votre nom est gâté là. Votre nom est trop gâté. Quand on parle, on dit les femmes de Paris, alors que ce n'est pas vous toutes. Il y a d'autres là qui sont bien. Comment toi, tu viens avec quelqu'un 2021 à rentrer dedans et puis toi, ton enfant va manquer de respect à tout. Quand on vient, je te parle, tu me dis non, l'impacteuse. Moi, j'ai trop souffert. Tu vois, elle n'a pas souffert. Tu sais combien d'années j'ai souffert pour avoir un enfant que j'ai? Toutes les femmes souffrent pour avoir un enfant. Toutes les femmes souffrent. Donc, on ne peut pas rester dans j'ai souffert pour avoir. Tu pensais que comme tu es ici, tu es mon impacté et puis ton mari m'a dit tu pensais qu'il allait te donner raison. Ma chérie, de toute façon, il ne t'a pas donné raison dans le inbox là. C'est quand il vient dans la vidéo ici pour te dire tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Le monsieur là, c'est un bon monsieur. De toute façon, il t'a dit qu'on lui demande pardon là. Demande pardon à ton mari. Essaie de régler les enfants. Essaie de régler les enfants. Vous ne réglez pas les enfants. Les enfants deviennent la pourriture et puis maintenant, c'est fini. Vous êtes là, c'est comme ça, vous faites les plus bons enfants viennent s'asseoir pour danser zouglou si vous êtes dans vos maisons là-bas. Où ça ? Ici ? Dans cette maison ici ? Tu as menti. C'est moi, je suis le capitaine du bateau. Il fait la pluie et le breton. Vous me voyez quand il y a même levé la main sur mon enfant. Jamais. Mais j'ai dit que mon facial seulement là, ça parle. Mon regard sur moi-ci est mis ça sur toi. Mais demain, ça va, je dis non, ça ne va pas. Quand elle dit non, ça ne va pas là, tu vas aller régler ça. Mais non, ce n'est pas ça. Enfant, enfant papier. C'est quoi qui est enfant papier ? Donc, maintenant, tu ne peux pas marier ton enfant. Aujourd'hui, le monsieur en train de menacer de te quitter, ça devient affaire. Parfait, le direct, les amis. Les femmes aussi, vous exagérez. Vous exagérez. Je dis, on n'a qu'à dire tout ce qu'on veut. Le mariage, c'est important. C'est parce que nous autres, on ne va pas donner le galon aux hommes. Tu dis non, mariage est important dans la vie d'une femme. Parfait quand on dit ça aussi là, les hommes aussi vont se la péter. C'est pour ça, moi, je ne vais pas trop dans ce sens-là. Je dis qu'il y a des femmes qui ont l'air comme ça qui pleurent dans nos inbox ici pour avoir marié. De quoi vous me parlez ? Hein ? Tes enfants, dans deux jours, dans deux mois, dans deux ans, qui vont quitter la maison. Lui qui a 14 ans, il a dit, il a dit à partir. C'est à cause de ça que tu vas hypothéquer le monsieur qui va te marier. Je dis que le monsieur n'est en lien. Fait toi-même, je t'ai demandé de ta propre bouche. Tu n'as pas été capable de me dire « Ah, ma soeur, ce n'est pas les enfants qui ont fait nos tâches ménagères. » Hein ? N'oubliez pas, pour ceux qui aiment la robe là. Hein ? Le secret mot de Baïsabine. La petite, c'est notre soeur. Fait un tout sur sa page. Hein ? Quand il te demande « Tu ne m'as pas dit quelque chose de bon ? » Est-ce que tu m'as dit quelque chose de bon ? Tu ne m'as rien dit. Il crie sur les enfants. Il veut que ce soit les enfants qui fassent. Oui, c'est vrai. Nos enfants ne sont pas nos esclaves dans les maisons. Nos enfants sont en apprentissage pour faire des petites tâches à la maison. Les enfants, ça ne faut pas que ça aille comme du temps de nos parents où on nous prend. Eux, ils sont assis comme des reines et des rois. Et puis, les enfants font plus. Non, ce n'est pas ça. On est dans le mode d'apprentissage avec les enfants. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas parce que les enfants sont là nécessairement que les parents ne doivent rien faire. On doit accompagner les enfants dans l'apprentissage. En tant que le père, oui, c'est pour que l'enfant lave la salle de bain et tu laves des reines devant toi, tu laves tel côté. Moi, je fais ça. La mère, si tu veux que l'enfant apprenne à faire la cuisine, tu t'en vas, tu accompagnes l'enfant. Les enfants sont en apprentissage. Donc, quand on est en apprentissage, on accompagne. On ne reste pas les bras croisés comme ça et puis l'enfant va tout faire. Mais si ce n'est pas ça, pourquoi tu ne veux pas que tes enfants fassent quelque chose à la maison? Pourquoi tu ne veux pas des enfants de 14 ans? Tu ne veux pas qu'ils fassent des garçons? En plus, la vie de demain qui devient du là. La vie de demain où les filles aujourd'hui aussi, elles ont les yeux clairs. C'est en autant ici, les femmes, la babie des hommes. Le temps qui vient là-bas, la haine, le temps qui vient là. Les jeunes filles ne veulent même pas s'occuper des hommes. Elles sont des... Souvent, on pense à nos filles ici, on voit les raisonnements. Donc, toi, ton enfant, tu dois le traiter comme un guérien dans la maison. Merci pour les étoiles. Partagez, le direz, s'il vous plaît. Partagez. Parce que ça, c'est une réalité. On aime nos enfants, mais on ne peut pas... Moi, j'ai dit qu'on ne peut pas mettre les enfants comme ça sur un certain sommet. Mais tu as tenté et gâter les enfants comme ça. La vie qui tient un fil, comme je dis souvent à mes enfants. Je peux prendre la voiture ici tout le sud. Je sens sous l'autoroute là-là. Toi et ton père, on nous a ramassés là. C'est fini. Hein? J'ai dit ça à mes enfants. Non, maman, ça fait trop peur. J'ai dit ça fait peur, mais c'est la réalité. Voici un grand couple de médecins habitués là-bas. Monsieur et madame qui sont allés faire footing quoi, ou bien quoi, le sport samedi matin, leur vie est cachée. Donc, il faut élever les enfants pour l'avenir, pour que les enfants s'apprêtent, retrousser les manches des enfants. On n'est pas ici pour gâter les enfants. On va gâter qui? Moi-même, si on m'a gâté. Moi, on ne m'a pas gâté. Les enfants d'ici qui aiment le luxe là, qui aiment tout ce qui est cher. Hein? Et toi, tu viens avec le monsieur? Non seulement, tu ne t'es pas encore mariée, mais tu ne planifies pas pour demain. Non, on va planifier pour les enfants, les enfants papiers. Arrêtez ça les femmes. Arrêtez. On est ici, ça dit que pour que chacun prenne sa place. On n'est pas ici pour écraser quelqu'un. Donc, des femmes, vous êtes dans des foyers avec des hommes et puis vous méprisez les hommes au profit de vos enfants. Autant on ne doit pas mépriser les enfants au profit des hommes, autant on ne doit pas en faire autant. C'est pareil. Pourquoi tu vas mépriser un homme? Tu vas me dire, tu vas permettre que tes enfants manquent de respect à un homme. Quand je t'ai écouté, si tu m'as donné ta version et que dans ta version je t'ai dit, oui, oui, je comprends, tu as raison. Je t'ai dit, ma chérie, ce que tu entends nous raconter, c'est nos sens. Ça n'a pas de sens. Nous, on est là pour la justice, on est là pour ce qui est juste. Ce monsieur là, tu entends, il fait ça demain, il va te laisser là. Tu ne vas pas chercher un autre encore. Tu ne vas pas chercher un autre, tu vas chercher. Il a dit, tu vas chercher. Donc, pourquoi, 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 pourquoi laisser quelqu'un? Oui, c'est vrai aujourd'hui. Oui, parce que souvent, quand on parle, il faut mettre les choses dans leur contexte. Tu as donné le papier à ce monsieur là, mais c'est parce que c'est un bon monsieur. Tu lui as donné le papier, il a ce papier et puis il est rentré dans mon inbox. Ah, il pourrait prendre la poudre d'escampette. Il avait eu le papier. C'est ça que la vérité. Ce gars là, tu lui avais le papier. Ça fait trois ans que tu as ensemble, il a eu le papier. Aujourd'hui, il entend de te reprendre face donc c'est lui que c'est un bon monsieur. Et ce garçon d'aujourd'hui là, tu lui avais le papier, lui l'a déjà eu là. Est-ce que lui avait été parlé à quoi? Il ne m'avait été parlé. Donc, si ton mari même est rentré dans mon inbox aujourd'hui pour dire vraiment l'impacteuse, il faut lui parler. Moi, je l'aime. Un homme qui dit il t'aime. Donc, pourquoi tu as le méprisé? En tout cas, moi, c'est ce que je tenais à dire. Les femmes, on ne doit pas écraser les enfants dans un foyer pour faire plaisir à un homme. Mais on ne doit pas non plus permettre que des enfants manquent de respect à un homme dans un foyer parce que ce n'est pas leur père. Et vous, les pères, les mères, quand vous vous retrouvez dans des relations, n'attendez pas que les enfants là vous prennent pour leur père automatiquement. Ça prend un cheminement. Ça prend tout un processus pour que ces enfants-là vous reconnaissent comme quelqu'un de bien. Oui, pas comme leur père parce qu'ils ont leur père. Ils portent le nom de quelqu'un. Ils ont un père. Vous comprenez? Donc, toi, il va t'appeler papa. Il va appeler deux papas. Il va à l'autre côté faire des semaines chez son père. Il va dire papa là-bas. Il vient ici papa. Non, ça ne se fait pas. Il te dit tonton, oui, chez nous au moins on préfère dire tonton je préfère encore ça. Sinon, les whiteis, ils ne t'appellent pas leur nom et puis ça ne chauffe pas. Tu es le mari de sa maman mais il dit ton nom. Il dit ton vrai nom. Ça ne chauffe pas. Donc, vous comprenez. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci, c'est gentil. Wow, c'est gentil. Partagez le direct. Ça veut dire que vous aimez le direct. Partagez-le. Partagez-le. Je parlais à notre soeur. Elle m'a dit vraiment l'impacteuse. Tu es vrai, tout et tout. Quand il m'a dit je parlais à l'impacteuse, je pensais que j'ai dit non, je ne peux pas te défendre ma chérie. Je t'ai écouté. Non, je ne peux pas te défendre. Je t'ai écouté. Tu m'as donné ta version. Le monsieur a donné sa version. Garçon même à qui tu as donné papier qui vient se plaindre comme quoi tes enfants lui disent c'est un bon garçon. Il a ce papier. Haït. Lui, il a papier que toi tu lui as donné. Si c'est ce que il connaît là. Haït. Il a dit à Ziofé. Il est parti. Si la Ziofé, tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? Ce n'est pas pour venir faire témoigner sur les réseaux sociaux. Témoigner sur les réseaux sociaux ça donne quoi ? Ça ne donne rien. Il est bien parti. Donc vous comprenez quand c'est bon on n'a qu'à apprécier. Le monsieur à lequel tu vis là-bas c'est un bon monsieur. Tes enfants ils ont 14 ans. A 14 ans ils ont encore l'âge de comprendre. Pour leur dire ce monsieur il a voulu de faire le respect. Oui c'est vrai ce n'est pas votre père. Oui c'est comme ça c'est comme ça il faut établir certaines règles. Il faut respecter le cadre qui est là. Vous comprenez ? Donc vraiment c'est ce que Etienne a dit. Merci beaucoup. N'hésitez pas. La robe c'est les modes les secrets modes by Sabine. N'hésitez pas. Ah c'est gentil. Oui c'est ça c'est la robe c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas c'est ça. Je vais lire un peu les commentaires et puis je vais quitter le direct parce que je m'en vais faire. Merci beaucoup. Ok. Ah c'est gentil 1170 étoiles c'est très gentil de votre part. Ah oui mais c'est ça c'est ça on peut pas faire ça d'autres même il dit même pas il a eu les papiers il a dit qu'elle a commencé il a dit il a dit il a donné les papiers non c'est vrai que ce monsieur t'aime toi tu l'as donné des papiers aujourd'hui tes enfants le mépris tu acceptes ça mais il n'a pas regardé ça il a dit il sait ce que tu as fait pour lui donc il y a des hommes qui sont encore bons donc quand il est bon faut lui donner sa place pourquoi tu vas permettre que tes enfants lui manquent de respect et je t'ai pas ça tu me dis non moi j'ai trop souffert pour mes enfants qui n'a pas souffert nous tous on a souffert pour mes enfants voilà merci beaucoup vraiment merci merci mes impactés il y a eu demande de partager c'est même pas comment on fait pour voir le nombre de le nombre de partager c'est ici un autre direct merci beaucoup oui on a ici pour dire la vérité oh c'est gentil à vous c'est gentil attends je vois vous appréciez là il faut que je vois vous avez partagé à combien d'abord puis je vais vous laisser partagé mon direct grand frère comment tu vas ah mais c'est ça on va pas marier une femme tout de suite ou bien un homme tout de suite on va venir et puis on dit non mes enfants n'ont qu'à t'appeler maman il y a deux femmes dès qu'elles sont venues dans le foyer elles s'achèrent bleus tout de suite les enfants n'ont qu'à l'appeler maman maman tu as fait quel travail puis tout de suite on va t'appeler maman tout de suite tu es venu tu es parti tu as dormi le monsieur 24, 48 les enfants qui sont là tes enfants doivent m'appeler maman ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça voilà parce que avant que tu rentres dans mon foyer là j'ai une histoire avec mes enfants voilà que je sois veuf ou bien que je sois seule j'ai une petite histoire avec ces enfants là donc c'est à toi de cheminer ça dit que de monter les marches pour que ces enfants là te reconnaissent comme une personne qu'ils doivent t'accepter c'est à vos parents de faire des efforts pour que les enfants l'acceptent ce monsieur là cette démarche qu'il a faite là ça dit qu'il veut que ces enfants là l'acceptent mais je lui ai dit tu n'es pas leur père ils ont leur père là-bas ils peuvent t'appeler tonton mais ils ne vont pas t'appeler papa tu n'es pas leur père tu n'es pas leur père vous mariez les hommes tout de suite donc à m'appeler maman tu n'as pas pas accouché tu es venu dans le foyer hier là donc à t'appeler maman doucement on n'a qu'à aller pas à pas c'est de ça qu'il s'agit donc attendez je regarde où on est rendu avec le direct et vu je vous laisse vraiment merci beaucoup est-ce que vous avez assez partagé le direct partagez le direct les amis partagez-le je l'ai vu il est partagé mais pas assez comme je le veux merci beaucoup voilà vraiment sur ce je vais vous laisser il est déjà bon grand frère a dit 10 c'est bon merci beaucoup donc partagez partagez oh mon dieu j'ai eu 1300 étoiles wow c'est gentil merci beaucoup bon maman Keita est fier de moi merci merci partagez je veux que vous partagez le direct oui ah ma soeur tu es connecté toi même tu as vu ok ah c'est trop facile de s'imposer oui 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 en tout cas la concernée est en ligne elle même elle a vu que c'est ça c'est que je lui ai dit dans le inbox c'est ça qu'elle a on ne peut pas bien s'imposer on fait doucement on va les enfants tu essaies de regarder tant que les enfants ne te manquent pas de respect moi aujourd'hui je parle dedans parce qu'elle même elle a reconnu que les enfants lui parlent mal quand il dit aux enfants de faire quelque chose les enfants n'exécutent pas ça doit pas être comme ça non 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 toi tu es même un homme tu viens avec lui dans la maison et puis tes propres enfants lui manquent de respect non c'est pas bon voilà merci beaucoup je vous demande de partager le direct et puis je vais vous laisser vraiment sur ce prenez soin de vous tu dis vrai déjà ok c'est beau en tout cas je vous dis merci oh c'est gentil oh la la oh la la trop de trop de trop d'étoiles aujourd'hui c'est gentil merci beaucoup merci en tout cas je vais vous laisser c'est gentil merci pour les coeurs partagez le direct n'hésitez pas à le partager partagez-le ciao 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 – Sous-titrage FR 2021